Bonjour à tous, c'est Weeds, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'histoire de Dean Ambrose en 7 minutes. Jonathan Goode, plus connu sous le nom de Dean Ambrose, a débuté sa carrière professionnelle en 2004 sur le circuit indépendant américain. Sous le nom de Jon Moxley, il va intégrer la Hurtland Wrestling Association afin de s'y entraîner. Le 20 juin 2004, il y fera son tout premier match face à Allah Hussain qu'il va perdre. D'ailleurs à cette époque, il avait les cheveux longs et roses. C'est le 11 mars 2005, soit 9 mois plus tard, qu'il va gagner le tout premier titre de sa carrière. C'était la ceinture de champion par équipe de la HWA qu'il va garder jusqu'au 13 mai 2005. Le 5 juin qui suivit, Dean Ambrose va se faire attaquer lors d'un show par Jimmy Jacobs. A la suite de cela, une longue guerre va commencer, mais on en reparle juste après. Car dès le 15 janvier 2006, soit un peu moins de deux ans après ses débuts dans le monde du catch, Dean Ambrose va avoir son premier contact à la WWE. Il est convié aux enregistrements du pay-per-view Velocity, où il fera une équipe avec Brad Tyler, et va perdre face à Joey Mercury et Johnny Nitro que vous connaissez mieux, sous le nom de John Morrison. Après ce passage très bref, John Moxley va travailler pour diverses promotions régionales, notamment la Full Impact Pro, la Dragon Gate USA, ou encore la Combat Zone Wrestling qu'il rejoindra en 2009. C'est d'ailleurs dans cette fédération que Moxley va forger son personnage lunatique et fou. Il ira ensuite à la IWA Puerto Rico, où il va y gagner des matchs, mais aussi des titres, comme la ceinture de champion par équipe. En rejoignant la Insanity Pro Wrestling, John Moxley va avoir l'occasion de gagner le titre de IPW World Heavyweight Champion, et de terminer sa guerre avec Jimmy Jacobs que je vous ai parlé précédemment, car le 21 août 2010, John Moxley pourra affronter Jimmy dans un match qu'il va gagner. C'est le 4 avril 2011 qu'il signera son tout premier contrat réel à la WWE, afin d'intégrer la Florida Championship Wrestling, sous le nom que vous connaissez tous, Dean Ambrose. Il y restera jusqu'en juin 2012. Et après cela, on arrive à une date que vous connaissez peut-être, le 18 novembre 2012, Dean Ambrose va faire ses débuts officiels à la WWE, lors des Survivors Series de la même année, aux côtés de Seth Rollins et Roman Reigns. La suite de l'histoire, je vous l'ai déjà racontée, donc on va faire un saut jusqu'en 2014. A ce moment, Seth Rollins vient tout juste de trahir le Shield, et c'est ce qui va créer la longue rivalité entre Dean Ambrose et Seth Rollins. Avec des segments qui sont devenus cultes ces dernières années, comme la fameuse mallette Money in the Bank piégée, Dean Ambrose qui sort d'un cadeau géant, le Kerbs tombe dans du parpaing, et plein d'autres moments de ce style. Lors d'un match à l'innocel opposant les deux anciens membres du Shield, Bray Wyatt interviendra en attaquant Ambrose. Cela va donc conduire à une rivalité qui prendra fin à TLC. Il repartira par la suite en rivalité avec Seth Rollins. Cela va conduire à la formation d'une alliance avec Roman Reigns, mais quelques mois plus tard, Seth Rollins qui s'est blessé au genou doit rendre le titre vacant, et la finale du tournoi opposera Roman Reigns et Dean Ambrose. Ce sera le Big Dog qui remportera la ceinture. Loin de se laisser abattre, il va gagner moins d'un mois plus tard le titre de champion intercontinental face à Kevin Wenz lors de TLC. Il va conserver ce titre jusqu'au 15 février 2016, dans un Fatal 5-Way, au profit de Kevin Wenz qui va récupérer sa ceinture. Plusieurs semaines après, Dean Ambrose se fera attaquer par Brock Lesnar et sera envoyé à l'hôpital. Mais le Lunatic Fringe reviendra en ambulance afin de défier Brock Lesnar pour un match lors de WrestleMania 32. Malheureusement, il va perdre ce match. Il partira ensuite en rivalité avec Chris Jericho, et notamment un Asylum Match à Extreme Rules où des punaises seront utilisées. Lors du Money in the Bank qui est suivi, Dean Ambrose va non seulement remporter la mallette, mais va aussi l'encaisser dans la soirée lorsque le champion Seth Rollins faisait son match. A la suite de ça, il va commencer une rivalité avec AJ Styles qui durera du 23 août jusqu'au 4 décembre 2016. Il va perdre son titre face au phénoménal AJ Styles à Backlash, et va s'en suivre les rivalités entre Dean Ambrose et Styles avec notamment James Selsworth au milieu. La rivalité entre les deux catcheurs prendra fin lors du TLC, quand James Selsworth va faire basculer l'échelle sur laquelle se trouvait Dean Ambrose, lui coûtant alors le match. Le 9 octobre 2017 à Rowe, le Shield sera reformé complètement pour attaquer Césaro, Sheamus et le Miz. Le 11 décembre sera le dernier match de Dean Ambrose, avant une longue blessure au coude qui lui causera une absence de 8 mois. C'est le 13 août 2018 qu'il fera son retour aux côtés de Seth Rollins, et c'est de là qu'Ambrose va vraiment se lasser de la WWE. En effet, il voulait faire son retour pour SummerSlam, mais Vince décidera de le faire lors du Raw juste avant le pay-per-view, et ensuite son retour sera mal annoncé, ce qui réduira un peu la hype qu'il attendait. C'est alors qu'il va commencer les rivalités qui vont le pousser à bout. Ce fut probablement la période à la WWE où il s'y plaisait le moins, à cause des décisions très mauvaises, des rivalités vraiment pas terribles, et des scénarios complètement dénués de sens. Dean Ambrose n'attendait plus qu'une chose, la fin de son contrat. Et dès que ce dernier s'est terminé, Ambrose a posté une vidéo sur son Twitter qui a fait le buzz, où on le voit s'échapper d'une prison, donc ça représente probablement la WWE, avant d'annoncer le retour de son personnage John Moxley. Beaucoup de rumeurs disaient qu'Ambrose allait peut-être revenir à la WWE sous le nom de John Moxley, ou encore qu'il aurait signé un contrat avec la All Elite Wrestling. Et finalement, le 25 mai, lors de Double or Nothing, Ambrose fera ses débuts en attaquant Chris Jericho et Kenny Omega à la fin de leur match, avant de balancer Omega du haut du décor. Un retour marquant pour Moxley qui enchaînera un second match lors de Fighter Fest, qu'il gagnera avant de se faire attaquer par Omega. Parallèlement à la AEW, Ambrose fera des matchs à la New Japan Pro Wrestling et va notamment remporter le titre de champion IWGP des Etats-Unis. Actuellement, Dean travaille donc pour la AEW et pour la New Japan, dans laquelle il commence une petite série d'invincibilité au niveau des matchs. Après plus de 15 ans sur les rings, vous devez vous en douter, Dean Ambrose possède un palmarès impressionnant. À la Combat Zone Wrestling, il a été 2x6 EW World Heavyweight Champion. À la Full Impact Pro Wrestling, il a été 1xFIP World Heavyweight Champion. À la International Wrestling Association, il a été 1xIWA World Tag Team Champion avec Haid Vincen. À la Heartland Wrestling Association, il a été 3xHWA Heavyweight Champion. 5xHWA Tag Team Champion avec Jimmy Turner, Cody Hawk et King Vu. Il a remporté l'Attack of the Trios 2009 avec Dean Jablonski et Dick Rick. À la Insanity Pro Wrestling, il a été 2xIPW World Heavyweight Champion. 1xIPW Mid-American Champion. À la Mad Pro Wrestling, il a été 1xMPW Heavyweight Champion. 1xMPW Tag Team Champion avec Carlton Kaz, Dustin Reyes, Trick Nasty et Vance Desmond. À la New Japan Pro Wrestling, il a été 1x Champion des Etats-Unis IWGP. Donc c'est le titre qu'il a actuellement. À la Wet Side Extreme Wrestling, il a été 1xWXW World Tag Team Champion avec Samy Kalyan. Et enfin à la WWE, il a été 1x Champion de la WWE, 1x Champion des Etats-Unis, 3x Champion intercontinental, 2x Champion par équipe de Raw avec Seth Rollins. Il a été Mr Money in the Bank 2016. Il a gagné le Slammy Award 2013 de la faction de l'année avec le Shield. Le Slammy Award 2013 et 2014 du Breakout Star de l'année. Le Slammy Award 2013 du Training Now avec le Hashtag de l'année. Il est le 8e Grand Slam Champion et le 27e Triple Crown Champion. Nous pouvons donc constater qu'à seulement 33 ans, Dean Ambrose a déjà une carrière impressionnante. Il lui reste encore de nombreuses années pour nous montrer ce dont il est capable sur le ring, ce dont le Lunatic French fait de mieux. Monter sur un ring et se battre.